salut les filles comment ça va alors moi je suis madame diallo awabari je suis chef d'entreprise et en même temps je suis la présidente du comité mesquine et amérique du nord et tout d'abord je voudrais dire merci à l'association de medici gay à travers sa présidente madame ma soeur natu camara et bien sûr mademoiselle hélène curtis qui m'ont fait appel afin que je puisse venir aujourd'hui partager juste un petit mot avec vous et que je puisse j'espère bien vous inspirer et puisque la conférence dit que vous êtes censé être les femmes de demain et en tant que femme guinéenne qui a toujours travaillé dans le sens de d'élever d'autres femmes et de contribuer à la formation des jeunes filles guinéennes afin qu'elle puisse s'assumer afin qu'elle puisse avoir des ambitions qui puisse les positionner demain en tant que leader chez nous je suis très contente d'être là parmi vous et bon pour commencer je n'ai que sept minutes il paraît je pourrais pas vous raconter toute ma vie en sept minutes et malheureusement je ne serai pas avec vous en direct c'est pourquoi je fais cette vidéo donc je suis guinéenne et grandis en guinée afria et je fais mes études jusqu'au lycée jusqu'au bac j'ai eu les deux bacs j'ai un peu fait l'université une année la toute première année mais pas complètement et je me suis je suis allé au ghana où j'ai fait une petite une partie de mes études et du ghana je suis venu aux états unis et où j'ai poursuivi une carrière de mannequin entre surtout en new york mais aussi à paris à milan un peu mais avec comme base new york et à un moment donné bien sûr je me suis marié je suis redevenu revenu dans ma communauté puisque j'ai marié un guiné qui vivait dans une communauté guinéenne aussi j'ai quitté new york et alors je me suis reconverti quand je suis arrivé là et disons que je me suis marié très jeune et mon mari aussi bien sûr était juste au début de la trentaine mois dans la vingtaine dans la vingtaine et alors on a compris très tôt moi depuis très jeune j'ai toujours voulu être entrepreneur j'ai jamais aimé travailler pour les gens c'est pourquoi d'ailleurs même quand je suis venu à new york bien que j'ai fait un peu de mannequin en afrique c'était vraiment pas tout de suite mon objectif mais tous les boulots que j'ai essayé au début j'ai pas aimé parce que ça demandait beaucoup de temps ça payait pas bien alors je me suis dit je vais tenter ma chance au mannequin encore une fois et dieu merci ça a vite pris et je pouvais j'arrivais à subvenir à mes besoins j'arrivais à vivre très bien alors grâce à ce métier et je les fais dignement correctement comme ça se doit mais en même temps quand je me suis marié je suis venu dans une ville complètement opposé à new york et j'avais à l'époque ma carrière de mannequin avait tellement bien prise que j'avais travaillé sur les une ligne de produits cosmétiques que je voulais lancer et malheureusement entre temps le 11 septembre est arrivé donc les investisseurs que j'avais réussi à mettre ensemble à new york pour ce pour cette ligne de produits cosmétiques malheureusement se sont retirés parce que le stock le marché du stock avait complètement plongé donc ils ont perdu beaucoup d'argent les gens ont changé d'avis donc c'est ça aussi la vie je me suis pas découragé et donc quand je suis venu je dis à mon mari écoute moi je n'aimerais pas travailler pour quelqu'un je vais poursuivre et développer ces produits et puis je vais essayer de voir comment est ce que je peux les mettre sur le marché et gagner ma vie de ça il m'a dit ah tu sais lui il venait juste de faire son master il était ce qu'on appelle physical therapist alors il m'a dit oui il lui faisait deux boulots à l'époque il m'a dit même moi j'ai toujours voulu travailler pour moi même je sais pas où commencer et non j'ai toujours rêvé d'avoir ma propre clinique et tout ça je dis à dans ce cas on fera une seule chose soit on lance la ligne de cosmétiques soit moi je retourne à l'école et je vais apprendre le métier de la gestion administrative en santé et tout ce qui s'ensuit mais on va commencer petit à petit on va on va on va avancer est ce que j'ai fait et entre temps on a eu notre première fille je vous résume parce que j'ai passé de temps et mon mari il ya eu un programme de doctorat et donc je l'ai poussé à postuler il a postulé pour le programme de doctorat et il est devenu docteur en physical therapy et en ce moment notre business était petit mais on avait commencé ça bougeait bien et moi je portais à l'école pendant que j'étais enceinte quand j'ai eu ma fille pendant que j'étais nourrice je travaillais j'étais la réceptionniste j'étais j'étais tout quoi du business au début parce qu'on pouvait pas payer quelqu'un on pouvait même pas se payer nous mêmes donc un temps après on a postulé pour un contrat de gouvernement qui est très très difficile à voir en amérique et on a on a été pour la première fois contractuelle et en prod on on faisait des services pour les vétérans de la première et deuxième guerre mondiale et c'était un contrat qui a duré trois ans et ça nous a permis de d'avoir le départ dont on avait besoin pour ouvrir une clinique privée et donc en résumé il ya 19 ans que que on travaille ensemble c'est c'est mon partenaire en business mon mari et 19 ans qu'on a la clinique qui soigne beaucoup de patients on est spécialisé en rééducation pour les patients d'avc les gens qui ont des problèmes de dos les problèmes de genoux les gens qui n'arrivent pas à marcher donc c'est un peu ça et on est beaucoup investi dans la communauté et pour celles qui me connaissent je suis la présidente de miss guiné amérique du nord qui a sa douzième année de production cette année si dieu le veut bien on avait arrêté les activités à cause de kovid on disait l'année prochaine on avait arrêté les activités à cause de kovid mais on va reprendre bientôt et je peux pas vous donner tous les détails je suis vraiment désolé parce qu'on m'a dit 7 minutes je suis déjà 7 25 mais je reste disponible aussi ma soeur natou veut organiser un autre live en dehors du programme établi où on peut se rencontrer un week end discuter sans échanger vous aurez des opportunités pour me poser des questions et je pourrais vous répondre parce que j'ai sauté beaucoup d'étapes surtout mes débuts aux états unis combien de fois c'était difficile et donc j'ai à new york quand je me cherchais au début je j'avais même du mal à trouver où dormir et comment j'ai traversé tout ça j'avais un appartement à philadelphie mais je venais travailler à new york donc il y avait des jours où les nuits je les passais dans les métros je vous dis parce que je n'avais pas où aller je pouvais pas me permettre un hôtel il fallait et le transport que j'avais c'était pour retourner chez moi à philadelphie et je peux vous parler de tout ça en détail et par finir je suis resté pendant six mois avec un oncle qui était à new york pour afin que je puisse éviter d'aller tous les jours filer new york et quand ma carrière a repris j'ai pu officiellement déménager à new york et j'ai pris mon appart et voilà l'histoire était plus belle et aussi mon aventure dans le business médical avec mon mari je peux vous raconter ça a été extrêmement difficile au début je vous ai résumé les parties qui sont jolies là mais comme le temps ne permet pas je vous j'aurais peut-être l'occasion soit de vous rencontrer une fois en guinée avec ma soeur ou une autre conférence en ligne où on pourra mieux échanger entre femmes entre soeurs donc je vous encourage je vous félicite je vous aime bien et encore une fois félicitations à la fondation et à vous les filles qui ont écouté d'être qui ont accepté d'être mentoré qui ont accepté d'être suivi par nato et son équipe je vous souhaite bonne chance je vous aime et surtout rappelez vous que vous êtes le futur sur lequel nous les femmes de guinée comptons et nous serons là pour vous accompagner et nous serons là pour être avec vous tant que possible mais il y a des principes et des disciplines qu'il faudra observer parce que rien n'arrivera facilement mais en tant que femme vous savez déjà tout ce qui est entre parenthèses donc on va on va en parler plus mais il faut être bien préparé il faut de la discipline il faut beaucoup de travail et inchallah on en parlera encore plus allez